... Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Austral, bienvenue aussi sur Piment TV dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste. Oui, parce que Parole d'artiste reçoit tous les deux semaines. Oui, vous avez vu, tous les deux semaines, un artiste, une artiste. Des fois, il nous vient de la Réunion, mais quelques fois, il nous vient de la zone océan indienne. L'artiste que l'on reçoit aujourd'hui, lui, il nous vient franchement de la Réunion. Et il est là depuis tellement longtemps qu'on a même l'impression de croire que ça fait partie des dinosaures de la Réunion. Des gens qui sont là depuis tellement longtemps qu'on ne retrouve que les œufs par là, à droite à gauche. Non, je plaisante, parce qu'il s'appelle M. Fred Espel et il reconnaît ça avec son violon bleu. Aujourd'hui, il n'est pas venu avec son violon bleu. Enfin, si, son violon bleu, il est un petit peu de l'autre côté là-bas, mais il est là, à côté de nous. Il fait à nous le plaisir d'être avec nous aujourd'hui dans cette émission qui s'appelle Parole d'artiste. Bonjour M. Fred Espel. Bonjour M. Jean-Claude. Vous l'êtes bien ? Ah, bien sûr. Il fait plaisir, vous voyez, vous revoir, parce que ces derniers temps, nous avions un petit peu dans les émissions de cuisine. Mais pas dans une vraie émission de musique comme l'émission Parole d'artiste, parce qu'il faut croire que, avant tout, il y a un artiste, à part entière. C'est sûr. Il y a un artiste qui est reconnaissable parce qu'il écrit pas mal de morceaux, et qui marque les esprits ici à La Réunion, comme il pense qu'on peut être chinois, par exemple, il y a tellement de... C'est qu'à Zempay. C'est qu'à Zempay. Et quoi, d'autres encore... Ah, il y a plusieurs. Quand il y a un, il ne compte pas. Ça n'a pas compté. Mais par contre, c'est que les gens l'ont remarqué, avec où, M. Fred Espel, c'est qu'on a une marque de fabrique, et une marque de fabrique, c'est un violon. Oui. Bleu. Bleu. Voilà, bleu. Alors, juste avant, parce que je pense que ça, c'est la question que tout le monde attend, que je me pose à vous, parce que tout le monde cherche pourquoi. Pourquoi un violon bleu ? Ah, un violon bleu, pourquoi ? Un sacrilège. Un sacrilège ? Oui. Parce que ma tante, là, offre moi un violon, normal, violon vernis. Mais quand on partait dans un magasin de musique, on a vu Jean-Luc Ponty avec un violon bleu. Oui. Mais justement, parce qu'il fait plein de mon violon bleu. Ah, on l'a pas dit, il fait plein de mon violon bleu. Comme je l'ai dit de Jean-Luc Ponty, qu'il a des disques cassés, le violon, le 33, souvent. Ouais, ouais. Et après, parce qu'il voit Jean-Claude Nam-Tameko, Nam-Tameko, mais je ne l'appelle plus son nom. Et c'est lui, il était luthier, et il a plein de mon violon bleu. Il a plein de violon bleu, comme ça ? Depuis ce jour-là, il gratte du violon bleu. C'est le même violon ou bien ? Ah, c'est pas le même. Oui, parce qu'il faut dire qu'au fil des années, on la change de violon, mais on la garde de la même couleur. La même couleur. La même référence de Paris. Choisons la même couleur. On est un petit peu comme la Tour Eiffel à Paris, le gris de Paris. Même tous les ans, ils changent, mais la référence de la couleur, elle ne change pas. Voilà. Et comment l'arrive-t-il à longtemps de cela, le violon ? Parce que tu aimes tellement ça, ou tu aimes regarder les autres choses du violon. Parce que t'es pas quand même atypique, t'es un peu atypique le fait d'avoir un violon dans du Sega, comme ça ? Oui. C'est un peu où l'amène, n'est-ce pas un peu où ? C'est où l'amène le violon dans le Sega, comme ça ? Oui, il y avait d'autres aussi. Il y avait d'autres aussi, mais on ne fait pas dire de ses premiers. Luc Donat, la famille Le Gros, Camille Le Gros. Voilà, Luc Donat, que nous avons connu avec son violon. Et Jean aussi. Oui. Mais qu'on l'a écrit Tika Zampaï. Oui. Dans Tika Zampaï, comme ça. D'accord. Vous l'avez déjà de violon ? Ah oui, bien sûr. Il était déjà bleu ? Bien sûr. Ah ouais, ouais. Et comment on l'a fait pour arriver au violon comme ça ? Depuis quand on était petit, papa avait un petit groupe. Papa, c'est le cousin de Julio Landa. Alors on était joué avec Julio Landa, et puis on avait ce groupe. Et moi, maintenant, comme psy, moi, la vieillesse a joué, et il avait un violoniste dedans, Jean Barre, s'il s'appelait. Et depuis ce jour-là, on a pris goût au violon. Et m'a pas joué tout de suite. J'ai joué bonjour, parce que papa était joué bonjour. Et on m'a essayé, moi aussi, essayé le bonjour. On a réussi. Mais après, on m'a appris le violon. Mais la musique, on m'a appris au lycée, à l'école. À l'école ? Ah, bien sûr. En cours de musique ? En cours de musique. Ah, oui. Ben, ma trouble, l'année dernière fois, on l'a vu, Jean-Paul Virapoulay, il m'a dit comme ça, nous dégoûtons l'école ensemble, au lycée. Il a dit, oui, c'est vrai. Il rappelle l'époque. Oui, oui, oui. Et on avait un professeur de musique, il appelle, je ne me rappelle plus son nom, il avait d'autres professeurs, à l'école centrale aussi, avec les chamards, les coquettes. Et donc, le violon, l'arrivait comme ça. L'arrivait, oui. L'arrivait comme ça. Et le premier morceau, parce qu'il faut dire que c'est où l'amène un petit peu la composition musicale dans notre séga. Enfin, que m'y explique. Anciennement, le séga, c'était un séga, presque à la limite, un séga de notes, sur deux tons. Un dos, un sol, par exemple. Pour les gens qui regardent à nous et qui disent à la musique. Zacobo Marché. Zacobo Marché. Mais attends, les Zacobo Marché, comme ça, c'était plutôt les Mauriciens au départ, ils avaient ça. Quand on chantait Demi des Glaces, par exemple, c'était dos sol. Tout le monde faisait des dos sol. Et puis, à un moment donné, l'arrivait, avec ce séga, où il a inclus d'autres notes à l'intérieur. Donc, le séga est devenu un peu un séga un peu plus mondain, je dirais, parce qu'il était un petit peu plus compliqué. Mais oui. Et ça, c'est partie de ces gens-là qui l'amènent ça. Écoutez, les grands chanteurs à l'époque, ils avaient chanté bien, ils avaient des jolis accords. Comme on a commencé dans l'orchestre, on était obligé de jouer les chansons des autres. Oui. Avec ces accords-là. Et, comment on a... Les Gaillames, comme on a joué la guitare. On a quitté mon violon pour la guitare. Ah bon ? Il m'a fait 40 ans de guitare. 40 ans de guitare. Ah ben oui. Je m'accompagne tout le monde. Mais après, il m'a dit arrête de t'accompagner tout le monde. Je m'accompagne à mon petit coup. Ah d'accord, c'est pas ça où l'a appris le violon et puis où était le soliste. J'ai eu la chance de tomber sur des musiciens malgaches, des super musiciens qui vont entendre ce que ça fait avec moi. Oui, oui, oui. La Samy au piano, Maïdera à la batterie, pas seulement à la batterie, à la harmonica, et Lala à contrebasse. D'accord. Et là, Lala n'y fait un petit coup. Et puis sa femme, la femme de Maïdera, Sulette Akai, qui a une très bonne chanteuse. Oui, oui, oui. Et bien, nous va faire tout de suite le morceau que vous l'avez fait tout à l'heure, on l'enregistrait. Le banal était là avec vous, là. Il vient tout de suite. Nous nous sortons un petit instant. Enfin, moi, on reste la même. On reprend le violon et puis il nous fait un petit morceau qui appelle Love. C'est un instrumental. Oui. Hein ? Du jazz ? Oui, du jazz. Du jazz. Voilà. Oui, il aime ça. On va reparler du jazz dans un instant. Bien sûr. Je vous laisse toute banal écouter un petit coup ce morceau-là avec des images de Richard, bien entendu. Et Ossot qui a mixé le morceau et François Auret qui était juste derrière les caméras là et qui nous a fait le plaisir d'être là aujourd'hui avec nous. Allez, à tout de suite. Sous-titrage ST' 501 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 Vous l'avez joué dans un orchestre, ou le premier orchestre que l'on jouait, t'appelles comment ? 12 orchestres. 12 orchestres ? Au total ? Oui. Et le premier t'appelles comment ? Ah, ça revente, j'étais jeune. Les rythmes de bois, l'orchestre de Voiselles, après on partait de Malagascar pendant deux ans. Là j'ai joué pour les marins légionnaires, alors là c'était la fête. Ah ouais ? Pas les marins légionnaires, non. C'est Tahiti, on entend. Tahiti ? Non, Diego, c'était comment ? Diego-sur-Res. C'était un peu comme Tahiti. Ah ouais, la fête tous les jours, tous les jours, tous les jours. D'accord. Quand on est musicien comme ça, c'est presque la fête tous les jours maintenant. Ah ben oui. C'est obligé de fête de toute façon, on est obligé d'être en fête tous les jours. Il boit un petit peu quand on est en fête tout le temps ? Ah, on est vite quand même. On est vite, parce que sinon ils trouvent, puis ils n'ont seulement. Ah bien sûr, après, après, après la soirée. On avait un dîner, ça va permettre à nous de prendre un petit vin comme ça. Ouais, ouais, ouais. Il n'exagère pas. Il n'exagère pas. D'accord. Et le blues, après, ces derniers temps-là, on a l'impression que il y a un temps en plus à faire du blues ces derniers temps que du séga, du local. C'est-à-dire que dans les ségas, on sent déjà le jazz, le blues et tout ça. Ouais, 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 ouais. Mais bien entendu, dans tous ces gars, un petit coup de violon, c'est normal. Le violon, un instrument de jazz avant tout ? Ah oui, Stéphane Grappelli. Oui, oui. Il m'en a eu le son de faire une photo avec lui. Ah bon ? À Maurice, avec Gérard Simioti et toute l'équipe boïcienne. La main sur le dos. Et je regarde précieusement la photo. D'accord. Vous avez eu des fans comme ça de violonistes ? Ah, j'aime bien. Tous les violonistes, j'aime bien. Tous les violonistes ? Ouais, 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 ouais. Mais la pointe violoniste, c'est avec un violon bleu. Ah non ? Il n'y a rien qu'un de ça ici au monde entier. Il n'y a pas de frais d'espèles. En France, il y a des ans, ils vendent des violons bleus. Ils vendent des violons bleus maintenant ? Il y en a des violons bleus. Ah ouais, ouais. À l'origine, il n'est pas peint par un carrossier. Non. François, dis-moi ça. François, parce qu'il fait un frais d'espèles. François, on lui dit, il a fait ça. Non, c'est son carrossier, la peinture, le violon. François, on va se retrouver tout à l'heure. Voilà, avec son problème tout à l'heure. Mais en attendant, moi, il m'y a un petit coup, mais à l'aise, c'est-à-dire que tu es là, on revient un instant. Oui. Un morceau, il appelle « blousette ». Blousette. Blousette. Blousette, c'est quoi ça, le petit du blues ? Ah ouais, voilà, quand tu aimes le blues. Oui. Mais c'est... Ça dépend. C'est un reflet du blues. Un reflet du blues ? Oui. Ah, je lis ça. Tu as écouté ce qu'on a fait. Un reflet du blues ? Ah ouais. Blousette. Blousette. D'accord. Et bon, on va nous appeler maintenant, on revient un instant après nous, on fait ce morceau-là. Enfin, nous, nous autres, on fait ce morceau. Moi, on va me s'en assister un peu avec François. À la base, on raconte à mon compte des trois histoires. Après, il revient, moi. Oui, bien sûr. Ok, alors, hein ? Allez, à tout de suite, alors. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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